Hello tout le monde, c'est Dieu ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, je vous apprends à faire un essai de particules d'éléments 3d motion tracker donc c'est en fait des morceaux de des morceaux cassés en fait des espèces de fractures mais mais sur un motion tracker dans l'espace en fait donc c'est un peu comme mon tuto motion tracker de particules mais sauf que c'est des bouts de pierres cassées un peu, je sais pas trop comment décrire ces particules donc c'est un super effet, je vais apprendre à simplement les incruster dans un décor 3d comme celle là ou à les mettre comme ça, à les faire exploser dans un gameplay le tout motion tracker. Donc avant de commencer ce tuto je vous conseille juste d'aller regarder mon dernier tuto qui est sur un super effet donc on utilise aussi caméra tracker mais pour motion tracker des HUD donc des éléments technologiques à votre snipe donc si vous l'avez pas vu je vous le conseille vivement, je trouve que c'est un de mes meilleurs tutos. Je vous conseille aussi d'aller voir mon tuto sur caméra tracker parce qu'on va l'utiliser pour celui là donc ce serait bien d'aller le regarder avant vous comprendrez mieux ce tuto et puis je vous conseille aussi d'aller checker mon tuto sur le motion tracking avec CS6 si vous va aussi utiliser. Le tout sera dans la description bien sûr. Le dernier tuto qui serait bien aussi d'aller regarder c'est mon tuto sur la fracturation dans un élément 3d donc on va aussi utiliser cette fonctionnalité donc c'est aussi le dernier épisode de ma série d'élément 3d donc je vous conseille d'aller le regarder. N'oubliez pas que le pack concernant le projet After Effects, tous les clips etc que j'utilise sera dans la description et qui a aussi un lien pour le crap d'élément 3d sur ma question pc et aussi dernière chose un petit tuto pour vous aider à enlever les bugs d'élément 3d parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui en ont. Donc on commence alors on va faire ce petit effet de particule motion tracker parfaitement incrusté dans la map donc voilà vous pouvez les faire monter descendre exploser tout ce que vous voulez on va apprendre ça en détail donc première chose que je vais faire c'est dupliquer ma composition pour refaire le tout avec vous hop on la renomme juste rapidement hop voilà et on va double cliquer dedans non je me suis trompé c'est celle là que je vais dupliquer donc je la duplique allez on se réveille voilà et je vais la renommer juste histoire de hop tuto voilà donc on va ouvrir cette composition et je vais supprimer tout ça comme ça j'en serai au même point que vous voilà donc je considère que vous savez faire un motion tracking si vous savez pas il y a les liens dans la description donc là j'ai fait le motion tracking AVC6 parce que c'est une prise de vue et non un clip si c'est un clip vous avez besoin de camera tracker mais j'en parlerai par la suite donc quand vous avez fini votre motion tracking vous créez la caméra puis on va tout simplement créer un solide et lui appliquer effet element voilà donc on va utiliser la même technique que dans mon tuto fracturation on va venir ici dans motion design hop motion design et on va choisir broken glass si vous n'avez pas motion design c'est un pack à craquer c'est comme élément 3d j'ai pas fait de tuto par contre donc chercher un peu sur internet vous devriez trouver ensuite vous choisissez un matériau que vous voulez ils sont tous aussi bien et on va le texturer donc on va aller dans presets vous vous aurez tout ça à moins que vous ayez aussi télécharger projet d'air ce qui est un pack qui réunit encore plus de presets de matériaux donc je vous conseille vivement si vous utilisez élément 3d on va aller dans métal et moi je choisis un métal moi je prends aller celui là peut-être on double clique dessus et il devrait apparaître là moi je n'aime pas trop peut-être plus celui là enfin c'est c'est qu'on va l'exploser donc pour faire cela on va aller dans particules look multi object et on va mettre un nid donc au cas où si votre plaqué mal placé qu'elle n'est pas l'endroit que vous voulez dans le décor vous pouvez bien sûr modifié sa position dans le particule répliqueur et sa rotation aussi voilà donc ensuite pour le faire partie dans différentes articules on va augmenter le skater ici vous voulez augmenter voilà et on voit que ça se pète en plusieurs particules et on va ensuite aussi aller dans dans d'autres dans dans display si on va écarter et écarter en hauteur aussi et en profondeur très important la profondeur voilà et ce qu'on peut faire c'est augmenter aussi le skater de profondeur voilà comme ça on a vraiment une grosse profondeur qui est voilà donc là si vos particules elles sont trop grosses vous pouvez bien sûr les réduire très facilement on a ici dans size on peut les réduire pour vraiment avoir la taille de particules qu'on veut voilà et on peut augmenter la size random si on veut qu'il y ait des très petites particules et des très grosses si vous laissez là elles seront tous à peu près de la même taille on peut encore les faire leur appliquer une petite rotation donc on vient ici dans rotation et on prend le dernier réglage et on l'augmente comme ça on les tourne un peu tout dans chaque sens et là si vous mettez play et que vous avez fait correctement votre motion tracking je vais juste me mettre en un quart donc là la qualité a baissé c'est normal sinon je bug voilà on va voir que nos particules elles sont fixées dans le décor elle ne bouge absolument pas que si elle bouge c'est parce que la caméra donc maintenant ce qu'on peut faire c'est les faire monter par exemple donc pour les faire monter on a juste à venir dans particules replicator on vient au début de notre animation on va être une clé dans position on avance un petit peu et on a juste à la faire monter ici avec la taille que vous verrez que les particules vont monter voilà donc vous voyez que les particules montent donc ça peut donner un joli effet aussi on peut aussi faire un autre truc c'est que les particules elles se déplacent un petit peu donc pour cela je vous conseille d'aller mettre d'aller mettre tout le temps nous c'est que c'était je l'aille un peu aujourd'hui je sais pas ce que j'ai dans dans évolution pas dans l'évolution pardon ah oui dans dans displace ici vous allez mettre un petit un petit alt et puis vous allez juste mettre time x 10 allez comme ça on aura une petite évolution oulala c'est peut-être un poil trop gros peut-être time x 1 voilà là on aurait une évolution que les particules s'écartteront un petit peu petit à petit donc plus vous mettez un grand nombre plus ce sera rapide voilà ensuite on va incruster un peu mieux ces particules donc je remonte en qualité optimale premièrement on va leur mettre un peu de réflexion donc pour faire cela on va dupliquer notre calque de prise de vue là allez et on va le gelé instant gelé on va aller dans on va supprimer l'effet suivi de caméra on n'a pas besoin sur ce clip et on va le masquer et ensuite on va aller dans 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 custom layer voilà et on va choisir custom texture map et on va le sélectionner ici vous prenez bien celui que vous avez gelé on va remonter dans l'élément on va dans le signe c'est d'app alé voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement cliquer sur notre matériau matériaux oui ça se dit et on va choisir un réflexe object donc une image à refléter on clique ici on vient dans custom layer 1 et on choisit notre image ok donc là vous voyez qu'il y a des réflexions qui commence un peu à arriver on peut les augmenter si on descend ici et on va augmenter l'intensité de réflexion donc ça ça dépend les textures vous pouvez augmenter plus ou moins cette réflexion et puis la tenter si vous voulez mais moi je vais laisser ça comme ça vous mettez ok et là déjà aux particules seront un petit peu mûres voilà ce qu'on peut faire aussi c'est venir dans la mer c'est dix voilà et venir choisir le lighting et tout simplement venir choisir un prix sept de lumière donc voilà par exemple à quoi donc ça va coloré un peu nos différentes pièces comme s'il y avait des lumières réelles et on peut augmenter la puissance en venant dans additional lighting et en donc là ça va faire encore plus lumineux n'hésitez pas à tester ces différents trucs vous pouvez aussi vous même créer des lumières donc je vous explique en gros le principe des lumières si on en calque créer lumière donc on va pouvoir créer une lumière ambiante donc qui sera partout donc si par exemple je colorais un peu avec la texture de la map c'est que c'est un peu un jaune vert voilà je mets ok hop et vous allez voir que automatiquement voilà ça va se colorer en fonction de cette lumière maintenant je peux aussi créer d'autres types de lumière donc une lumière ponctuelle ce sera une lumière à un seul point et une lumière parallèle qui partira par exemple de là et qui éclairera comme si c'était un peu le ciel donc voilà moi ce que j'aime bien faire aussi pour n'importe quel texte particule c'est créer une lumière ponctuelle la mettre assez puissante quand même ok et on va donc là si vous la voyez pas c'est qu'elle est assez loin on va juste faire p on va mettre 0 est ce qu'on en voit toujours pas non 0 voilà donc il est là et je vais juste la déplacer en fait le but c'est de la mettre sur le sol pour qu'elle éclaire un peu les particules de dessous et ça donnera vraiment une impression de relief donc c'est vraiment super voilà j'ai pas peur de temps à exactement la mettre au bon endroit mais je vous conseille vivement de faire ça donc vous la coller en fait tout en bas à la hauteur du seul au milieu et ça éclairera le dessous des particules ce sera vraiment joli donc voilà on peut aussi faire un dernier petit rangage de rendu on va aller dans depth and field dans caméra pardon on va ouvrir option de caméra vous ouvrez et on va juste mettre oui la profondeur de champ donc ça c'est pour que les trucs devant sont floutés et que l'arrière aussi puis que l'on se concentre vraiment à un seul endroit vous pouvez régler la distance de cela et puis régler la puissance d'ouverture mais pour tout cela je vous conseille d'aller regarder mon tuto sur la fracturation c'est expliqué en détail voilà donc moi je vais laisser un non sinon je vais commencer à laguer et j'ai trouvé un petit un petit truc de rendu assez sympa c'est qu'on va dupliquer en fait tout simplement notre l'air notre calque éléments on va venir ici dans à l'autre et on va choisir un plus là on va choisir réflexion comme ça on aura seulement les parties selon certaines parties de nos particules on va aller dans effet esthétique l'ure diffuse voilà et on va baisser le trait solde et là on va on va petit à petit voir apparaître des parties très lumineuses voilà vous pouvez baisser le rayon à un ou deux voilà et ensuite on va mettre ça en addition ok et là on voit qu'on a des des particules super lumineuses donc je trouve c'est vraiment joli on peut régler la puissance de cette luminescence ici cette luminosité avec l'opacité donc voilà et on peut les colorer si on vient ici donc couleurs et qu'on choisit a et b vous pouvez choisir la couleur de réflexion que ce sera donc si je veux un bleu clair vous voyez que ça se tend automatiquement en bleu clair voilà donc ça c'était un petit truc dernière chose hop on peut venir là voilà et on peut sous 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 output on va et cette fois on va pas aller sous composite mais sous tout simplement ouh là là j'ai un blanc pardon on va pas aller sous sous show mais sous polygon mode et wireframe voilà donc là on aura les wireframe donc ça donne un petit effet vraiment sympa ça nous fait en fait là on ne voit pas très bien mais ça nous fait les polygones donc ça ça peut être sympa pour votre texte surtout donc ça donne un peu l'effet wireframe donc je sais qu'il ya beaucoup de gens qui savent et qui voulaient savoir comment faire donc c'est ici voilà je me remets en normal hop là donc ça c'était pour les particules motion tracking donc j'espère que ça vous a plu je vais juste montrer la petite partie donc explosion donc vous faites votre motion tracking avec caméra tracker j'ai fait un tuto dessus qui sera dans la description voilà donc quand vous avez votre caméra et tout c'est fait il faut faire un mate etc mais c'est tout bien expliqué et ensuite vous avez juste à créer votre solide element lui mettre des particules et puis en fait ce qu'on va faire c'est que vous allez toucher vous allez les écarter comme d'habitude enfin vous faites la même chose que dans ce tuto et à la fin vous allez juste régler le displace jusqu'à ce que vous ayez un espèce de tas comme ça et ensuite vous allez mettre une clé donc là je les ai mis vous mettez une clé quand il y a ce tas et vous allez à la fin de votre animation et vous allez mettre vous allez écarter la displace et vous allez voir que ça fait une explosion donc je sais que c'est un effet que beaucoup de gens aimeraient faire donc ben c'est ça en fait tout simplement vous pouvez bien sûr là j'ai mis aucune texture vous texturez le tout vous mettez du depth and field peut-être un peu de réflexion et ce sera vraiment un super rendu donc n'hésitez vraiment pas à faire cet effet je ne l'ai pas vraiment expliqué mais je pense que vous avez compris je vous le montre quand même parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment que j'explique tout donc je vais prendre le temps mais si vous avez compris pas besoin de regarder la fin du tuto donc voilà voilà donc on va faire sur ce clip ce sera plus ça donc là j'ai mes particules voilà normal ce que je vais faire j'ai créé les particules comme avant je vais venir ici hop dans groupe 1 dans particules look dans displace et je vais baisser displace jusqu'à que ça me fasse un tas de particules peut-être me mettre un un quart voilà donc je vais baisser displace jusqu'à avoir un tas de particules voilà ah pardon j'ai pas très bon op 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 voilà donc c'est sur celui-là hop hop je vais baisser displace place qui se trouve dans le particule look qui voilà jusqu'à qu'il n'y ait qu'un gros tas de particules un petit tas que les particules se concentrent en un seul point là je l'ai trop baissé pour en trouver le juste point et oui donc je pense que c'était ça aussi dans skater faites bien attention que dans votre skater x y là il y ait tout qui soit à 0 et ensuite vous commencez à baisser le display comme je l'ai déjà dit plusieurs fois jusqu'à avoir voilà un tas de particules voilà comme ça vous mettez votre clé en avance pas trop là parce que sinon elle passe derrière voilà et là vous augmentez displays et là vous allez voir que ça explose voilà et on va avoir cette explosion donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu que vous m'avez compris n'hésitez pas à poser des questions je répondrai en message privé ou en commentaire ou même sur skype et puis voilà c'était il est et on se retrouve très prochain pour de nouveaux tutos bye